Publier ses propres ressources Dans cette séquence, nous allons explorer les alternatives pour publier nos créations sur Internet, et en particulier sur le Web. Pour cela, il faut s'interroger sur les modalités de partage souhaitées. Pour qui publie-t-on ? Quel contrôle avons-nous sur nos contenus vis-à-vis du site de publication et des internautes ? De ces réponses dépend le choix du mode de publication. Publier signifie en toute rigueur rendre public. On utilise aussi le terme « partager » sur Internet. Mais l'accès peut être ouvert ou restreint, en simple consultation, ou autoriser les modifications. Ces possibilités dépendent du site de publication et de nos réglages. Il faut donc d'abord se demander à qui nous souhaitons donner accès. A tous les internautes, à des cercles étendus, à quelques personnes seulement, amis ou famille. En accès ouvert, nos créations font partie du Web dit « visible » indexé par les moteurs de recherche. En accès restreint, elles appartiennent au Web invisible et ne seront pas trouvées par les moteurs. Par ailleurs, quels contrôles aurons-nous sur le plan juridique sur nos créations ? D'une part, vis-à-vis des sites de partage eux-mêmes. Nous sommes tenus d'accepter les conditions d'utilisation. Consultons par exemple les conditions de YouTube. En utilisant ce service, nous cédons à YouTube gratuitement et pour le monde entier, le droit de reproduire nos contenus. Non seulement pour la publication via YouTube, ce qui est normal, mais aussi pour la promotion et la redistribution du service. D'autre part, vis-à-vis des internautes, quel droit d'usage souhaitons-nous accorder ? Et éventuellement, quel choix de licence de libre diffusion ? En publiant sur les médias sociaux, nous sommes contraints par leurs conditions d'utilisation, qui peuvent limiter nos choix de licence pour nos propres contenus. Ainsi, sur YouTube, nous cédons obligatoirement aux utilisateurs le droit de reproduire nos vidéos et d'en faire des œuvres dérivées. YouTube accepte d'ailleurs seulement deux licences, la licence YouTube et la licence Creative Commons Spy. Mieux vaut savoir que tous les médias sociaux imposent des conditions. Plusieurs possibilités s'offrent alors à nous pour publier sur Internet. Sur le Web, à l'aide des médias sociaux, des sites de stockage ou d'un hébergement Web personnel. Ou bien sur les réseaux paire-à-paire ou en FTP. La publication dépend du mode de production de notre contenu, en ligne ou hors ligne. Les services d'édition de documents en ligne permettent un partage direct. Inversement, un document écrit sur notre ordinateur, une photo ou une vidéo prise à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette, doivent être envoyés vers un site de publication. De nombreux services en ligne sont mixtes. Écriture directe de texte sur le site du réseau social, par exemple, les uploads de ces photos, musiques ou vidéos. Voici quelques exemples d'interfaces pour éditer et publier directement. Wiki, blog, bureautique en ligne ou réseaux sociaux. Et des sites permettant d'uploader des contenus, à nouveau les réseaux sociaux, pour y envoyer des photos ou vidéos. Ou des sites dédiés, partage de photos, de vidéos ou de musique. On peut également utiliser un service de stockage et partage en ligne. Voyons maintenant en pratique comment publier sur quelques-uns des services présentés. Tout d'abord, les médias sociaux. C'est le moyen le plus simple, mais aussi celui qui laisse le moins de contrôle sur nos publications. Nous allons prendre deux exemples. Le réseau social Google+, et YouTube. En pratique, voici un exemple de partage de photos avec le réseau social de Google, Google+. Il faut disposer d'un compte Google, comme une adresse électronique, pour accéder à ce réseau. Il permet de partager texte, lien, photo ou vidéo. Par exemple, pour partager une photo, on clique sur l'icône appropriée. On clique sur Importer de l'ordinateur. On va sélectionner la photo souhaitée sur son disque. On clique sur Ouvrir. On attend la fin de l'importation. Et on sélectionne avec qui on souhaite partager la photo. Ici, par exemple, je vais choisir un partage public. Enfin, on clique sur Partager. C'est terminé. Autre exemple, le partage de vidéos, par exemple sur un site de partage comme YouTube. Il faut bien sûr disposer d'un compte. On clique sur Mettre en ligne. On choisit qui peut voir la vidéo. Ici, les réglages portent sur Public, Non répertorié ou Privé. Non répertorié signifie que la vidéo sera visible uniquement des personnes possédant le lien. Privé, elle ne sera visible que par le propriétaire et éventuellement des personnes désignées par lui. Ici, je vais choisir Privé. Je ne vais pas ajouter de personnes pour l'instant. Ensuite, on sélectionne le fichier à apporter. Par exemple, celui-ci. On clique sur Ouvrir. On peut éventuellement rajouter une description. Et des tags, c'est-à-dire des mots-clés. On attend la fin de l'apportation. Une fois le traitement terminé, on clique sur Oc pour valider. Et la vidéo est désormais accessible avec une adresse indiquée. Pour partager nos publications en accès restreint pour des personnes précises, on peut utiliser un service de stockage et synchronisation en ligne. Tous possèdent des fonctionnalités de partage. Un exemple de service de stockage et partage en ligne est le service français Ubik. Il faut bien entendu posséder un compte sur un tel service. Après validation, un dossier Ubik apparaît sur l'ordinateur. Son contenu est synchronisé avec le serveur distant. On y range donc les fichiers à synchroniser et partager. On peut alors partager à partir du site web Ubik, une fois logué sur son compte. Tout d'abord, on sélectionne le fichier voulu. On clique sur l'icône de partage. On saisit les adresses électroniques des personnes avec qui l'on souhaite partager le fichier. On saisit éventuellement un message. On clique sur « Obtenir le lien ». Puis sur « Partager ». Le serveur envoie alors le lien au destinataire qui accéderont au fichier en cliquant sur le lien reçu. On peut aussi partager à partir du dossier local Ubik à l'aide d'un clic droit sur le fichier. On clique sur « Ubik » puis sur « Publier ». Cela ouvre notre compte sur le site Ubik. On procède alors de même. Si l'on veut être maître chez soi, il faut savoir qu'on peut publier sans passer par les médias sociaux. Depuis les débuts du web, il est possible de posséder son serveur web chez soi ou bien de louer chez un hébergeur un serveur web dédié ou mutualisé. Ces hébergeurs proposent un service purement technique. On paye pour une capacité de stockage. L'avantage, on ne cède pas de droits, il n'y a pas de publicité. L'inconvénient, cette solution requiert plus de temps et un minimum de connaissances informatiques. Par exemple, un hébergeur web comme celui-ci propose un hébergement mutualisé, simple à utiliser et peu coûteux. Le prix dépend de la capacité de stockage, ici 100 Go. De plus, cet hébergeur propose de nombreux logiciels de publication web installables en un clic, par exemple, un blog comme WordPress, un CMS pour son site web, comme Drupal, ou encore un logiciel de galerie photo, comme Zenphoto. Vous allez maintenant mettre en pratique dans les activités les modes de publication les plus répandus.